Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons lire l'histoire du Roi Lion. Assisez-vous confortablement et bonne écoute. Les animaux venaient de partout sur les plaines africaines. Certains à parfautrer, d'autres en foulant le sol de leurs sabots, d'autres encore à tirer d'elle. Chaque bête de la minuscule fournie à l'énorme éléphant se dirigeait vers le rocher du lion, la demeure du Roi Lion, car une cérémonie bien spéciale allait être célébrée à la terre des lions. Aujourd'hui, Simba, le premier lionceau du Roi Mufasa et de la Reine Sarabie, allait entrer dans le cycle de la vie. Les animaux prirent place et furent la révérence au Roi Mufasa. Puis, Rafiki, le babouin sage, se plaça au bout du rocher du lion et souleva le petit lionceau bien haut pour que tous le voient. Un puits ancré s'éleva. De la foule rassemblée, les éléphants barrirent, les zèbres unirent et les oiseaux gazouillèrent de joie à la vue de Simba, le futur roi lion. Mais un animal ne se joignit pas à la joyeuse cérémonie. Scar, le frère jaloux du roi, demeura dans sa tanière. Scar se mit à rire lorsque le conseiller du roi, Zazu le calot là-haut, vint le réprimander plus tard. Puis, le méchant lion saisit l'oiseau et le mit dans sa gueule. Il n'aurait fait qu'une bouchée de Zazu si Mufasa n'était pas arrivé à ce moment. Zazu, libéré, lissa cette plume et se mit à crier. « En tant que frère du roi, tu as dû être le premier à venir accueillir Simba dans ce monde. » Les yeux verts de Scar étincelèrent de furore. J'étais le premier en ligne jusqu'à la naissance de ce petit boule de poids de fourrure. « C'est le boule de fourrure à mon fils et ton futur roi, » grommela Mufasa. Scar se retourna et entreprit de s'éloigner. « Ne me tourne pas le dos, » l'avertit Mufasa. Scar le divise à Jard par-dessus son épaule en plissant les yeux de colère. « C'est pour être toi qui ne devrais pas me tourner le dos. » Simba grandit à vue d'œil. Un bon matin, Mufasa l'emmena au sommet du rocher du lion. Il lui dit, « Le cycle de la vie n'arrête jamais de tourner. Un jour, je me coucherai avec le soleil et il se lèvera avec toi à titre d'un nouveau roi. Alors, tout ce qu'il éclaira t'appartiendra. » « Et qu'en est-il de cet endroit sombre là-bas ? » demanda Simba. « Tu ne dois jamais y aller, » déclara Mufasa. Soudain, Zazou fondit sur eux en criant, « Des hyènes partout sur la terre des lions ! » Mufasa se renfroigna. « Zazou, ramène Simba à la maison. » « Oh papa, puis-je venir avec toi ? » souplia Simba. Mufasa secoua son épaule, épaisse craignard et signe de refus. Simba n'était pas encore en âge de combattre des hyènes sauvages. Plus tard, Simba parla de l'endroit sombre à son oncle Scar. Aussitôt, Scar élabora un plan diabolique. Seul le roi le plus brave à se rendre aux six messieurs des éléphants. « Tu sais, » lui dit Scar. Il savait bien que le naïf lionceau s'y rendrait pour démontrer à tous sa bravoure. Scar avait raison. Simba était impatient de se rendre au cimetière des éléphants avec sa meilleure amie, Nala. Mais comment y arriver avec Zazou, qui les surveille sans cesse ? « Nous devons nous débarrasser de ce dodo, » murmura Simba. Nala approuva en gloussant et les deux amis eurent au fait de trouver un moyen d'échapper à leur gardien plumé. Les deux jeunes lionceaux atteignirent bientôt l'endroit sombre et mystérieux au-delà des frontières de la terre des lions. Des os géants émergeaient du sol. « Ça me donne la frousse, » murmura Nala. « Allons voir de plus près, » propose à Simba. « Je me ris du danger. » « Ha, 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 ha ! » « Hi, 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 gloussèrent trois méchants hyènes, Zandi, Banzi et Ed. » « Regardez, les gars, un roi digne d'un festin, » lançait Zazie. Les lionceaux s'enfuirent à toute vitesse, mais les trois liènes les rattrapèrent. Simba se posta devant Nala et essaya de rugeur. « Grrr, grrr ! » Les liènes se met à rire et se moquèrent du lionceau. Simba essayait à nouveau. Cette fois, un puissant rugissement s'éleva des os d'éléphant. Les liènes étaient déconcertées. Tout comme Simba, jusqu'à ce que Mufasa surgisse. Le lion féroce chassa les liènes. Zazie avait vu le lionceau en danger et il était allé chercher de l'aide. Mufasa dit à Zazie de ramener Nala à la maison. Il se tourna ensuite vers Simba et le gronda pour lui avoir des os. « J'oublie. » « Mais papa, j'essayais seulement d'être aussi brave que toi, » expliqua Simba. Mufasa soupira. « Être brave ne signifie pas que tu dois courir après le danger, Simba. Un bon roi doit faire preuve d'autant de sagesse que de bravoure. » Simba se sentit soudain tout honteux. « Nous serons toujours ensemble, n'est-ce pas, papa ? » Mufasa leva les yeux vers le ciel étoilé et dit « Le grand roi du passé nous observe du haut de ses étoiles. Alors quand tu te sentiras seul, souviens-toi simplement que ces rois seront toujours là pour te guider. » Et moi aussi. Plus tard, ce jour-là, Askar tint une réunion avec les trois hyènes affamées. « Je vous avais pratiquement mis le lionceau tout cul dans le bec, » se plaignait-il. « Il n'était pas vraiment seul, j'ai mis Zanzi. » Mais Askar avait déjà élaboré un autre plan qui lui permettrait de devenir roi. « Restez fidèle à Askar et vous ne souffrez plus jamais de la fin. » Promit le diable. Askar. Le lion se mit à danser de joie. Le lendemain, Askar emmena Semba au fond d'un crayon rocheux. « Attends ici, » ordonna Askar. « Ton père a une belle surprise pour toi. » « Est-ce qu'elle me plaira ? » demanda Semba. Askar eut un sourire sournois. « Où c'est à en mourir d'envie ? » répondit-il. En s'éloignant, puis il fit signe aux liens qui attendaient aux fêtes du canyon. La lienne savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle prire un troupeau de nous en chasse et les animaux, effrayés, s'ils lancèrent vers le canyon. Simba sentit la terre trembler, et elle entendit le clic-tique de milliers de sabots. Puis il vit l'ignos se diriger vers lui. Simba réussit à grimper dans un arbre mort et à s'accrocher à une branche. « Allez ! » cria-t-il. L'âme ne tarda pas à arriver, parce que Scar était allé trouver son frère. « Mufasa, Simba est coincé dans une ruée d'un nous ! » cria Scar. Comme Scar s'y attendait, Mufasa s'élança à la rescousse de Simba. Il tira son fils d'ennui, mais il tomba ensuite sous le sabot d'un nous. « Papa ! » cria Simba. Il ne voyait rien à travers l'énorme nuage de poussière. Mufasa tenta de se hisser au sommet des rochers, escarpé. Du haut, Scar regardait son frère lutter pour échapper à une mort certaine. « Aide-moi, mon frère ! » supplia Mufasa. Scar saisit les pattes de Mufasa. Il tira son frère tout près de lui et murmura. « Longue vie au roi ! » Puis Scar lâcha prise et regarda Mufasa dégringoler la pente à brute. Lorsque la ruée d'un nous eut pris fin, Simba trouva le corps inanimé de son père étendu dans la poussière. « Non, j'ai mis Simba ! » Scar s'approcha du lionceau en pleurant. « Qu'as-tu fait ? » l'accusa-t-il. « Il y avait des gnousses partout. Ils voulaient me sauver. C'était un accident, » tenta d'expliquer Simba. « Je ne vous voulais pas. » « Bien sûr que non. Mais si ce n'était pas de toi, ils seraient encore en vie. » « Qu'est-ce que ta mère va dire ? » demanda Scar. Simba regarda son oncle, ton air affligé. « Que devrais-je faire ? Enfuis-toi, » lui conseilla Scar. « Pas et ne reviens jamais. » Scar regarda Simba s'enfuir, puis il lança les liens derrière lui. Les liens pourchassèrent Simba jusqu'à la frontière de la terre des lions. Le lionceau plongea dans le buisson d'épines à l'entrée d'un grand désert. Les liens regardèrent les épines pointues, puis le désert aride. « Le lionceau ne survivra pas une journée là-dedans, » s'écria Zendie. Simba courut jusqu'à l'épicement total. Le lionceau, assoiffé, s'écroula dans le sable. Aussitôt, des ventures affamées l'encerclaient. Mais Simba, la mangouste fauve, et Pomba, le fancocher, chassèrent l'aventure. Simba se réveilla dans leur demeure dans la jungle. « D'où viens-tu? » demanda Timon. Simba soupira tristement. « Ça n'a pas d'importance, je ne peux pas y retourner. » « Qu'as-tu fait, mon garçon? » s'informa Pomba. « Quelque chose de terrible, » répondit Simba. « Timon, où ça les épaules? » « Qu'importe, tu dois oublier le passé. » « Akuma da tata! » « Quoi? » dit Simba. « Akuma da tata! » « Ça signifie pas de problème. » « C'est notre devise. » « Et voici notre nourriture. » Timon montrait à Simba un insecte qui se tourtillait. Simba regarda Pomba avaler une larve visqueuse, mais nourrissant. Lossette, le fait que sert. En rôtant, Simba grimassa, mais il mangea la grosse lave. Puis il sourit et dit « Akuma da tata! » Au cours d'un mois qui suivit, Simba mangea beaucoup de lave et devint un lion adulte. Grand et fort, il était heureux avec ses amis Timon et Pomba. Mais ils s'ennuyaient de sa mère et pensaient souvent à son père. Une nuit, alors qu'il admirait les étoiles, Simba se souvint de ce que son père lui avait dit. Il se demanda si les grands rois du passé l'observaient vraiment du haut des étoiles. Simba ressentit soudain une immense solitude. Le lendemain matin, entendit Timon crier. Le jeune lion courut à sa rouscousse. Une lionne affamée s'apprêtait à bondir sur Pomba, qui était coincée sous un tronc d'arbre mort. Timon tentait bravement de protéger son ami. Mais un puissant ruchissement, Simba sauta sur la lionne. Au moment où le combat s'engagea, Simba reconnut sa vieille amie, Nala. Réussit-il à murmurer le souffle coupé par la surprise? La lionne plongea son regard dans les yeux du beau lion devant elle et murmura, « Simba, Simba, Scar nous avait dit que tu étais mort. » Nala informa Simba que la vie était un véritable enfer depuis que le roi Scar gouvernait la terre des lions. Il n'y avait plus de nourriture ni d'eau et les animaux avaient pris la fuite. « Tu dois revenir et reprendre sa place qui te revient, celle de roi. » Simba secoua la tête. « Je n'ai rien d'un roi, » dit-il, le ton rempli de colère. Mais cette nuit-là, Rafiki, le babouin, vint trouver Simba et lui promit de l'emmener à son père. Lorsque Simba regarda les étoiles et entendit une voix familière, Simba mémura à son père, « M'as-tu oublié? » Simba eut le souffle coupé. « Non, comment aurais-je pu t'oublier? » « Tu as oublié qui tu es et tu m'as oublié par le fait même. » Continua la voix menue du ciel. « Regarde dans ton cœur, Simba. Tu es beaucoup plus que ce que tu es devenu. Tu dois prendre ta place dans le cycle de la vie. » Simba savait que son père avait raison et qu'il devait l'écouter. Ses amis retournèrent avec lui à la terre des lions. Entre-temps, au rejet des lions, le roi Scar était en colère contre Sarabie parce qu'elle n'avait pas trouvé de nourriture. Soudain, Scar t'entendit un puissant réjouissement. Il n'en crut pas ses yeux. « Mufasa, impossible. Tu es mort. » Mais Sarabie a connu son fils. « Simba, » dit-elle tendrement. « Je suis venue prendre ma place de roi sur Jusimba. » Scar n'allait toutefois pas céder si facilement. « Simba bondit vers Scar, mais l'abominable lion s'esquiva. » Aussitôt, les liens s'élancèrent sur Simba. Le rocher du lion résonnait de leur rire hideux. Les liens ayant réussi à repousser Simba au bord de la falaise. Scar s'envoisa vers le jeune lion épuisé. « Ton papa n'est pas là pour te sauver cette fois, » se moquait Scar. Puis il poussa Simba au bord de la falaise. Simba s'agrippant tant bien que mal au bord de la falaise. « Voilà qui me rappelle quelque chose, » regarda Scar. « Oh oui, je me souviens. » « C'est dans cette posture que ton père s'est retrouvé avant que je le tue. » Simba savait enfin la vérité. Dans un puissant enregistrement, il sauta sur Scar. Entre temps, Timon, Pumba et les liens avaient chassé les liens du rocher des lions. Quand Simba poussa Scar au bord de la falaise, le traître atterrit au milieu des hyènes affamés. « Ha, ha, ha ! » carnaire-t-elle, méchangement. Elle avait enfin un festin digne d'un roi. Ou plutôt, un roi digne d'un festin. Simba remercia ses amis, puis il grimpa au sommet du rocher des lions. Son enregistrement retentit à travers la terre des lions. Le roi légitime venait d'accéder au tronc. Les plaines furent bientôt à nouveau fardoyantes. Les animaux qui s'étaient enfuis revinrent et la chasse fut à nouveau bonne. Simba savait qu'un roi doit avoir un épouse. Alors, bien entendu, il choisit la belle Nala. Avant longtemps, les animaux vinrent de partout sur les plaines africaines. Cette fois, ils venaient accueillir le nouveau bébé du roi Simba et de la reine Nala. Rafiki, le vieux babois sage, se plaça au bout du rocher des lions et souleva le petit lionceau. Bien haut pour que tous puissent le voir. Les éléphants barrirent, les zèbres unirent et les oiseaux gazouillèrent de joie pour accueillir le futur roi dans le cycle de la vie. Fin.